Je m'appelle Malik Diouf, je suis initiateur du festival MOSSAL et nous sommes là aujourd'hui pour le point de presse d'ouverture de la deuxième édition du festival MOSSAL. Alors aujourd'hui c'était la première journée, mais c'était une journée assez tranquille parce que l'objectif c'était juste d'amener les gens à se rencontrer, à préparer les trois jours poumons de cette activité. Donc aujourd'hui il y a eu ce qu'on peut appeler un yandou, un yongne en serrère, comme l'angrel serrère, ça se passe au village, sous l'arbre à palable, les gens se réunissent, ils discutent, ils échangent et ils mangent un plat serrère à 13h. Alors donc il y a aussi des artistes serrères, des jeunes qui ont quitté Ndiaganya, qui étaient là avec nous, qui ont assuré l'ambiance. A côté il y avait les répétitions pour préparer la journée du vendredi, la soirée dédiée à la diversité culturelle, où il y a une grande création musicale qui sera là. Et puis vous avez vu, nous avons terminé la journée d'aujourd'hui avec ce point de presse qui servait à partager un peu avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, quel est le programme, quel est le contenu et quelle est la vision de l'événement. Oui, Mossane déjà c'est un nom serrère, un nom de femme qui veut dire la belle ou la beauté. Donc Mossane c'est un concours de beauté qui cherche à vulgariser la beauté naturelle de la femme serrère. Mais aussi à travers la vulgarisation de la beauté naturelle de la femme serrère, mais de montrer aussi les standards de beauté, c'est-à-dire juger les femmes serrères à travers les standards de beauté de la communauté serrère. Parce que si nous jugeons nos femmes à travers nos propres standards de beauté, presque toutes nos femmes vont se trouver belles parce qu'elles ont ces critères. Voilà, donc Mossane c'est ça, c'est aussi une occasion de vulgariser la richesse culturelle de l'ethnie serrère, de partager autour de nos valeurs, autour de notre vision du monde, autour de la proposition de culture et de civilisation de nos ancêtres. En tout cas, leur réponse par rapport à l'environnement. Donc Mossane c'est la beauté de la femme, mais c'est aussi la beauté de la culture. Et le troisième volet c'est la diversité culturelle. Nous voulons à travers cet événement montrer que le Sénégal est un seul Sénégal, nous sommes un seul peuple avec des liens, avec des diversités qui doivent nous permettre d'enrichir notre héritage commun. Alors, vous savez, il y a plusieurs raisons. La première chose c'est que l'ethnie diola est liée de façon très proche à l'ethnie serrère. Voilà, donc je pense que l'histoire qui symbolise plus cette liaison, cette parenté, c'est l'histoire d'Aguène et de Djamboigne. Mais même quand vous rentrez dans ces deux cultures-là, vous trouvez énormément de similitudes. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que chaque année, nous voulons choisir une communauté, une ethnie qui sera l'invité d'honneur. Et que donc, naturellement, étant accueilli ici par un de nos serviteurs, qui a beaucoup contribué aussi à la réussite de la première édition, entouré de diola, les diola sont autour de moi, donc c'est très normal que le choix puisse porter sur eux. Comme les années à venir, le choix sera porté sur d'autres communautés pour raffermer davantage nos liens. La première édition, c'est-à-dire qu'il y a une édition de cette année ? Oui, en fait cette année, disons, nous allons montrer les dames serrères, les grandes dames qui ont marqué l'histoire serrère. Donc il y a une exposition dans ce sens-là, et que l'objectif c'est de montrer la place de la femme dans la communauté serrère. Nous sommes dans un monde où nous parlons beaucoup aujourd'hui de féminisme, d'émancipation de la femme, et il est important de montrer que la femme serrère a toujours eu une certaine place, certes à améliorer comme tous les combats au monde, mais montrer selon la communauté serrère quel est le rôle de la femme, et selon les femmes serrères même, et comment cette organisation a été faite, et quelle est la place de la femme dans cette organisation. Et cela aussi comme objectif de booster le leadership des jeunes filles. Vous voyez autour de moi, c'est des jeunes filles qui sont venues avec leur tête tressée, tout simplement, mais qui n'ont pas le complexe, qui peuvent aller n'importe où avec ça, parce qu'elles assument leur physique, parce qu'elles assument ce qu'elles sont. Et donc ça c'est un volet très important dans l'édition de Mossad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501